Voici le guide complet des défis cauchemars partie 5 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de visiter différents lieux dits ou lieux notables enneigés. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est de visiter les lieux notables. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs, donc ce sera plus facile. Parce qu'un lieu dit, c'est tout simplement les noms des villes écrits sur la map. Et il n'y en a qu'un seul dans les neiges, donc enneigés. Et c'est le Grand Glacier. Par contre, des lieux notables, il y en a 4 en plus. Donc ça fait qu'il y a un total de 5 possibilités. Attendez, je vais juste tuer ce mec là. Ok, parfait. Alors, pour réaliser le défi, vous allez devoir visiter 4 lieux dits ou 4 lieux notables ou 2 de chaque. Enfin, peu importe. Donc, première chose, c'est que vous pouvez visiter le Grand Glacier, qui est un lieu dit, enneigé. Ensuite, il y a juste en dessous, là où il y a de la glace, ça s'appelle le Zenith Wall. Donc ça aussi, c'est un lieu notable. Enfin, ça, c'est un lieu notable, enneigé. Ensuite, il y a le laboratoire de l'Arme X, qui se trouve juste ici. Donc quand vous allez à cet emplacement-là, il y aura un petit hangar, un petit hangar secret. Et là, c'est un lieu notable qui est dans la neige et qui s'appelle l'Arme X du laboratoire. Enfin, le laboratoire de l'Arme X. Et ensuite, il y en a un autre qui se trouve ici, à Summit Base. Donc juste ici, plus ou moins. Et il y en a un dernier où je suis actuellement, c'est juste ici, qui s'appelle le Dumpen Ozen. Un truc dans le genre. Donc juste ici, quand vous allez vous rendre à cet emplacement-là, et je n'ai pas le nom en français, mais quand vous allez vous rendre à cet emplacement-là, vous allez voir qu'en bas à gauche de votre écran, il sera marqué lieu notable et le nom du lieu. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement visiter 4 des 5 lieux que je viens de vous présenter pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de klaxonner avec un véhicule de nuit. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra bien entendu un véhicule. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de regarder dans le ciel pour voir si vous voyez la lune. Si vous voyez la lune, ça veut dire que vous êtes en pleine nuit. S'il n'y a pas la lune, il va falloir attendre qu'elle apparaisse. Donc dès que vous voyez qu'il y a la lune, là ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement prendre un véhicule et appuyer sur flèche du bas pour klaxonner. Et dès que vous aurez klaxonné pendant la nuit, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des adversaires. Après, logiquement, ça devrait fonctionner contre des bots. Mais si ça ne fonctionne pas contre des bots, vous allez devoir le faire contre de réels joueurs. Et si vous jouez à plusieurs, ce que je vous conseille, c'est de les mettre en PLS. Et quand ils sont en PLS, là vous le retirez dans la tête. Et dès que vous aurez réussi à faire un total de 10 tirs tête, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de tailler des citrouilles. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Rebel Roost. Là, il y a énormément de citrouilles, enfin il y en a plein, vous pouvez même les voir affichées directement sur la carte. Ok, donc quand vous avez trouvé des citrouilles, logiquement, ce que vous allez devoir faire, c'est de les tailler en utilisant votre pioche. Alors je fais des défis en avance, donc c'est possible que je me trompe, et si ce n'est pas ça, je vous ferai une vidéo de correctif que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Mais logiquement, vous avez juste à prendre votre pioche et à taper sur les citrouilles, les grandes ou les petites. Si maintenant ça ne fonctionne pas avec votre pioche, vous pouvez toujours essayer avec une scie, une tronçonneuse plutôt, pour voir si ça fonctionne. Parce que peut-être qu'ils veulent qu'on utilise une tronçonneuse pour tailler les citrouilles. Mais enfin, bref, pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de tailler 5 citrouilles. Donc soit les tailler avec une tronçonneuse, ou soit avec une pioche. Et logiquement, dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs avant le début de la fermeture du premier cercle de tempête. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de sauter directement du bus, à la première ville que vous voyez, et ensuite vous cherchez des adversaires pour tout simplement les tuer. Après, logiquement, regardez quand vous regardez votre carte, le premier cercle de tempête, il n'est même pas encore apparu. Donc je pense que vous avez facile 3 minutes, voire même peut-être 4, avant que le premier cercle de tempête ne se ferme. Après, pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer un total de 5 adversaires avant que le cercle de tempête ne se referme. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Vous pouvez le faire en plusieurs parties, par exemple vous faites 2 éliminations la première partie, et ensuite vous faites 3 éliminations. Logiquement, ça devrait être comptabilisé. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à faire 5 éliminations avant que le premier cercle de tempête ne se referme en une seule ou en plusieurs parties, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de parcourir la distance en utilisant la ruée offensive de la tronçonneuse. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de parler à des personnages pour obtenir justement la tronçonneuse. Donc ils vous vendront la tronçonneuse pour 300 lingots d'or. Et il y a un personnage qui vend justement la tronçonneuse à Rebel Roost. Donc ensuite, quand vous avez cette tronçonneuse, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser la ruée offensive. Information supplémentaire, vous pouvez trouver la tronçonneuse un peu partout sur la map, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais si vous ne voulez pas la chercher, c'est la meilleure solution. Donc pour utiliser la ruée offensive, c'est très simple, vous avez juste à maintenir L2, donc la touche visée, pour faire une ruée offensive. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de voyager sur 1000 mètres de distance. Et dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Allez, débloquerez les récompenses. Et ce sera fait, cliquez. – Sous-titrage FR 2021